Je viens de lancer l'enregistrement puisqu'il est midi pétante, mais on va attendre un petit peu que les connexions arrivent. Bonjour Franck. Bonjour Blondine. Super Blondine, tu as pu venir. Nicolas, il est midi de, est-ce qu'on attend encore une ou deux minutes pour démarrer ? Où est-ce que tu préfères ? Bonjour à tous. On va attendre trois petites minutes, que les retardataires arrivent. Disons que moi je propose de commencer dans trois, quatre minutes. Oui, ok. C'est le quart d'heure de politesse, on lève jusqu'à 12h05, 12h06. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour. Merci. Bonjour Daniel. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. On va commencer dans deux minutes. Alors, un petit peu de patience, s'il vous plaît. Merci de nous avoir rejoints déjà. Et puis, j'espère que vous avez un petit verre d'eau à côté de vous. Tranquille, prix de quoi noter. On va tout vous expliquer d'ici une ou deux minutes avec Violette. Merci. 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 Le départ dans une minute. Merci. 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 Je vous remercie. Une minute. Bonjour. 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 Merci. Bon, écoutez, bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints pour ce premier webinaire que nous organisons avec Violette. C'est une grande première pour nous deux. Il en faut toujours, comme on dit. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. Alors, vous n'oublierez pas de couper vos micros pour éviter les interférences. Si vous pouvez garder la caméra active, c'est plutôt sympa de voir vos têtes et vos sourires quand on parle, c'est toujours agréable de savoir qu'il y a quelqu'un derrière qui nous écoute. Donc, après, je peux comprendre que pour des raisons de bande passante, ce n'est pas toujours facile. Alors, ce premier webinaire avec Violette, c'est l'histoire d'une rencontre grâce à LinkedIn. Comme on dit, on a appris à se connaître, on a discuté et on a eu l'idée et l'envie de vouloir faire quelque chose. Et c'est justement ce premier webinaire dans lequel on va vous partager nos valeurs communes. Le fin mot de l'histoire, c'est que le virtuel peut aussi servir pour rencontrer d'autres personnes. Et ça, c'est une finalité qu'on a trop tendance à oublier. Aujourd'hui, le sujet du jour, LinkedIn, quand on a 45 ans et quand on est entrepreneur. Alors, comme vous le savez, les plus de 45 ans représentent presque un tiers de la population française. Malheureusement, sur LinkedIn, ils sont à peine 20%. On va se poser certaines questions. On va vous donner notre retour par rapport à tout ça. Donc, ce webinaire, c'est 30 minutes d'intervention et 15 minutes de questions. Donc, en principe, vers 12h45, vous devrez être libéré. Vous pourrez poser toutes vos questions dans le chat, bien évidemment, et on l'apprendra à la fin de l'entretien. Et ce webinaire, comme vous pouvez le voir, est enregistré. Donc, j'espère que ça ne vous posera pas de problème. Auquel cas, je vous invite à désactiver votre caméra. Alors, avant de commencer, on va peut-être se présenter. Violette, est-ce que tu veux commencer et entamer le bal ? Avec plaisir, Nicolas. Donc, je m'appelle Violette Jolet. Je fais de l'accompagnement et de la formation sur LinkedIn et en stratégie digitale plus généralement. Voilà, j'ai appris à utiliser LinkedIn il y a très, très longtemps, puisque j'ai fait toute ma carrière dans le digital. Et LinkedIn est devenu un de mes outils de prédilection pour générer du business et pour rester en relation avec mes contacts. Et c'est la raison pour laquelle j'ai développé cette expertise. Voilà. À toi, Nicolas. Merci, Violette. Alors, moi, mon credo, c'est libérer la parole commerciale des entrepreneurs. C'est un vrai sujet qui concerne aujourd'hui tous les entrepreneurs. Alors, la question que vous pourriez me poser, c'est comment on fait ? La première chose, c'est être visible sur les réseaux sociaux et notamment sur un réseau professionnel qui s'appelle LinkedIn. Pourquoi ? Ce réseau va vous permettre de trouver vos clients et de faire en sorte qu'ils vous trouvent. Deuxième chose, savoir se présenter en 30 secondes. Créer l'effet « wow » chez son interlocuteur. Le pitch. Et ça, pareil, ça vous permet de libérer votre parole commerciale. Le troisième aspect que je propose aux entrepreneurs, c'est quelque chose qu'ils n'aiment pas faire. L'emailing, le phoning, le calling, tout ça, ils n'ont pas envie de le faire. Ils n'ont pas envie de chercher leur rendez-vous avec leur prospect qualifié. Eh bien, c'est moi qui vais m'en occuper à partir de leur profil. Dernier point, comment s'adresser à ses clients ? Comment leur parler ? Grâce à l'intelligence artificielle, on a développé une méthode qui permet de savoir si on est bon ou si on n'est pas bon. Alors, je suis très bavard, j'aime mon job, je suis un entrepreneur, mais je vais m'arrêter là parce que sinon, ça pourrait durer deux jours. Et là, Violette va me faire les gros yeux et je n'ai pas très envie. Alors, pour se contacter, comme vous le savez, il y a un profil LinkedIn. N'hésitez pas à nous joindre sur ce profil. Aujourd'hui, nous sommes dans ce webinaire consacré aux entrepreneurs. Et on va faire déjà un petit peu de teasing pour le prochain, parce qu'on se projette déjà avec Violette sur le prochain. Toujours pour les plus de 45 ans, puisque c'est la cible qu'on s'est fixée. D'ailleurs, à ce propos, j'ai eu des petites remarques de personnes qui m'ont dit « Merci Nicolas pour ta proposition, mais je n'ai pas encore 45 ans ». Et là, je me suis dit « Aïe ! » Peut-être une petite gaffe, mais ce n'est pas grave. Donc, le prochain webinaire, on va l'organiser le 1er juillet à 12 heures. Il sera plus spécifiquement dédié aux travailleurs indépendants et aux personnes en recherche d'emploi. Voilà. Alors, pour commencer, la première question que je vais poser à mon invité et à la commodératrice qui m'a aidé à monter ce webinaire, donc Violette Gelé. Violette, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as voulu t'adresser à cette cible des plus de 45 ans ? Oui, avec plaisir Nicolas. Alors, il y a cinq bonnes raisons à ça. Alors, la première, c'est que je fais partie de cette génération et que du coup, c'est une génération qui me ressemble et que je comprends plus facilement. Voilà. Ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est qu'à 45 ans et plus, on n'est pas lié avec les réseaux sociaux. Et que par conséquent, on n'a pas une super bonne habitude pour les utiliser. Ce n'est pas natif, ce n'est pas intuitif pour nous. Donc, du coup, on se rend compte que c'est parfois un peu plus difficile. contrairement aux jeunes, bien sûr. Et puis, du coup, comme c'est un peu plus difficile, on se met beaucoup de pression et beaucoup de pression parfois pour pas grand-chose. La quatrième bonne raison, c'est que souvent, comme on n'est pas né avec des outils pour se montrer, on n'aime généralement pas beaucoup se montrer et se mettre en scène. Ce qui n'est pas le cas des jeunes. Voilà. Donc, ça, c'est la quatrième raison. Et la cinquième, les réseaux sociaux sont principalement utilisés sur mobile, contrairement à LinkedIn, qui a une forte majorité d'utilisation plutôt sur ordinateur, 56 %, parce que LinkedIn est un réseau social qui n'est pas utilisé essentiellement par des jeunes, puisque la moyenne d'âge est à 44 ans. Voilà. Je crois que j'ai donné les cinq bonnes raisons. Et pour toi, Nicolas, qu'est-ce qu'on peut attendre de LinkedIn quand on a plus de 45 ans ? Alors, généralement, la télévision, ils font… Écoutez, je vous remercie pour cette bonne question qu'on n'avait absolument pas préparée. Alors, merci pour la question, parce qu'effectivement, le fait d'avoir plus de 45 ans en France, c'est un cap. À 40 ans ou à 45 ans, il est déjà un senior. C'est terrible de se dire ça, mais j'ai envie de dire, il faut être fier de l'être. Parce qu'effectivement, à 40-45 ans, on a déjà de la maturité, on a de l'expérience, on a du recul, on a une capacité d'analyse qui nous permet de nous démarquer par rapport aux petits jeunes. On n'est plus dans la recherche de l'absolu, on est plus dans le fait de vouloir faire cette différence avec les jeunes. Alors, quand on a plus de 45 ans sur LinkedIn, c'est ce qu'on répète généralement à tous nos clients. Il ne suffit pas de publier… Peut-on rester si on a moins de 45 ans ? On va en voir, il y a une question dans le chat qui m'a fait un peu sourire. Est-ce qu'il suffit de publier des photos de vacances, de chats, de faire des sondages ou de partager des posts sur LinkedIn ? Bien évidemment que non. Il faut avoir une stratégie. Aujourd'hui, le monde professionnel a besoin de gens expérimentés. C'est nous, c'est vous. Et ça, quelque part, je pense que le fait d'avoir plus de 45 ans, on sait jouer et on sait faire jouer notre réseau. On est beaucoup plus dans le partage de compétences. Et ce webinaire, c'est justement la meilleure preuve qu'on puisse vous montrer. On n'est pas avec Violette dans ce qu'on appelle la battle. On n'est pas là pour se sauverrouler, pour utiliser un terme anglais, mais plutôt pour essayer de tirer la couverture à soi. Et c'est ce que j'ai apprécié dans la démarche de Violette, se dire qu'on allait partager nos compétences, tout mettre sur la table pour justement que les autres puissent nous écouter. Et cette manière de communiquer, elle change quand on a 45 ans et plus. On n'est pas forcément dans les codes des jeunes. Et c'est la raison pour laquelle ce webinaire existe. Et je vais vous donner un exemple très pratique. C'est quelque chose qui est arrivé à un de mes clients récemment. C'est un avocat d'un certain âge qui m'a appelé un jour et il m'a dit, écoutez, je ne suis pas sur LinkedIn. Et ce que je constate, c'est que tous les jeunes avocats de mon cabinet passent devant moi parce qu'ils savent se mettre en scène. Et lui ne savait pas le faire sur LinkedIn. Donc, il y a une manière de faire. Il y a des codes et il y a des choses qu'il faut savoir faire. Alors, bien évidemment, être simple dans son approche, avoir évité les termes anglais, éviter tout ce qui est trop technique. Et ça vous permettra de vous connecter à ces deux millions de personnes qui se connectent chaque jour. C'est vraiment une manne. Mais avant, il faut savoir établir sa carte d'identité digitale, c'est-à-dire son profil ou sa page d'entreprise. Et donc, Violette, je vais te demander peut-être de nous dire un peu quelle est la différence entre un profil personnel et une page d'entreprise. Merci Nicolas pour la question. Alors, un profil personnel, c'est une personne, un humain, une femme ou un homme. Alors qu'une page d'entreprise va représenter un ensemble de personnes. Et une entreprise, dans la réalité, elle ne parle pas. Une entreprise, c'est un nom, un logo, des locaux. C'est hyper impersonnel. Ce qui la représente et les relations qu'elle peut avoir, ce sont les humains, ce sont les gens qui la représentent. Et du coup, sur LinkedIn, c'est exactement la même chose. Ce sont les profils personnels qui ont souvent une nettement meilleure audience que les profils d'entreprise parce qu'on s'adresse à un humain, on sait à qui on parle. Alors que si on parle, si c'est une entreprise qui prend la parole, on ne sait pas qui c'est. Et du coup, en termes d'empathie, en termes d'affect, on se sent moins bien et du coup, les interactions sont un peu bridées. Donc, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, sur LinkedIn, clairement, l'impact des profils personnels, les publications des profils personnels sont largement supérieures en termes d'audience qu'aux publications des pages entreprises. Alors ça, c'est une réalité sur LinkedIn, mais pas que sur LinkedIn. En tout cas, sur LinkedIn, notre expertise, Nicolas, c'est sur LinkedIn et c'est sur LinkedIn essentiellement qu'on le sent. Voilà, voilà, je vous avais mis quelques, voilà, ce sont les profils personnels, ce sont des gens, comme on le voit sur l'écran partagé. Les pages entreprises, en fait, ce sont soit des entreprises, mais ça peut aussi être des écoles ou des associations. Et que, en fait, la disposition est un petit peu différente. Donc, c'est pour ça que je vous ai mis sur ce slide les deux choses. On a des profils personnels qui ont plutôt ce look-là et les profils entreprises qui sont un petit peu différents, qui sont comme ça. Voilà, parce que j'espère avoir éclairé, vous éclairer un petit peu là-dessus. Et pour toi, Nicolas, c'est quoi la différence, en fait, entre un profil personnel et une page entreprise ? Alors, je vais essayer de ne pas trop redire ce que tu as dit. Enfin, j'y suscris complètement. J'ai vu qu'il y avait des questions dans le chat. Alors, rappelons que ces questions, on les traitera à la fin de l'entretien. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Alors, un profil, eh bien, je dirais que c'est quelque chose sur lequel il faut investir son temps et son expérience. Parce que c'est la colonne vertébrale de votre communication. C'est tout sauf un CV. Vous n'êtes pas directeur, directrice. Vous n'êtes pas CIO. Vous n'êtes pas serveur de café. On s'en fiche de ça. Et l'entreprise pour laquelle vous travaillez, identique. Ce qu'on attend de vous, c'est de mettre en lumière vos compétences et le service que vous êtes capable de rendre à votre cible. C'est ça, le profil personnel. C'est une carte d'identité digitale qui va travailler pour vous 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Si elle est bien faite, si ce profil est bien réalisé, vous allez pouvoir attirer des gens qui vous ressemblent, des gens auxquels vous avez envie de vous adresser, mais à condition de leur parler avec des termes qu'ils comprennent et qu'ils utilisent. Dans un profil, on distingue généralement le savoir-faire et le savoir-être. Le savoir-faire, c'est évidemment vos compétences, ce que vous souhaitez faire. Et généralement, on ne vend pas sur LinkedIn. On explique et on nourrit sa cible. Donc, c'est tout sauf un CV. En ce qui concerne votre savoir-être, on a besoin de savoir si vous êtes amoureux des animaux, si vous êtes concerné par la cause des enfants battus, etc. Parce qu'avant de travailler avec vous, on a forcément besoin d'en savoir un peu plus sur votre savoir-être. Et c'est important. La page d'entreprise, au contraire, c'est la vie de l'entreprise. Et l'objectif de cette page d'entreprise, il est de rassurer votre cible qui verra que vous avez une page d'entreprise. Ça vous crédibilise à ses yeux. Rappelez-vous à l'époque, quand vous étiez face à un prospect, vous aviez une carte de visite, tout allait bien. Vous aviez un site internet, tout allait bien. Et vous avez maintenant une page d'entreprise, tout va bien. Si vous n'avez pas un de ces trois éléments, il y a une petite lumière orange qui s'allume au-dessus de la tête du client. Donc, le problème qu'on a aujourd'hui, comme le rappelait Violette, c'est que ces pages d'entreprise n'ont pas une visibilité énorme. Et ce qu'on peut dire également, c'est que quand on va voir une page d'entreprise, il y a beaucoup de choses qui sont fake, qui sont trop entrepreneuriales. On sait que la page d'entreprise est là pour vendre. Donc, faites en sorte de donner un peu de boost et de dynamisme à votre page d'entreprise en parlant de vos succès, de vos doutes, de la communication que vous avez envie d'installer. Il y aurait plein de choses à dire sur cette page d'entreprise. Mais on ne va pas trop y passer de temps parce qu'on a un programme qui est un peu chargé. Merci Nicolas. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce qu'on communique sur LinkedIn quand on a plus de 45 ans ? Eh oui. Alors, quand on a plus de 45 ans, on a toujours des doutes. On se dit, est-ce que ça va intéresser l'autre, le fameux complexe de l'imposteur, le fameux syndrome de l'imposteur ? Mais on a une expérience à valoriser. Qu'est-ce qui vous empêche d'être vous-même sur LinkedIn ? Ce qui vous empêche, finalement, c'est le regard des autres, c'est l'image que vous avez envie de donner, c'est votre éducation, c'est votre personnage, parce qu'on joue tous un personnage, qu'on le veuille ou pas. Eh bien, soyez vous-même, parce que ce qu'on peut dire également, c'est que la personne qui vous voit au travers de LinkedIn, au travers de votre profil, elle va se forger une image de vous. Et lorsque vous allez la rencontrer dans la vraie vie, eh bien, si vous avez joué à un personnage sur le plan virtuel, elle ne va pas se reconnaître quand elle vous verra, et ça sera vraiment un gros, gros échec. Le fait d'être senior, enfin, ça doit vous permettre de vous émanciper. Vous avez un vocabulaire, vous pouvez adopter un ton différent, vous pouvez montrer votre expérience, votre maturité, vous pouvez exprimer davantage vos opinions, de parler des problématiques qui vous intéressent. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et surtout, n'oubliez pas une chose, le fait d'avoir 45 ans et plus, eh bien, ça ne vous empêche pas d'être simple dans votre publication, dans votre manière de vous exprimer. Utilisez un vocabulaire facile à comprendre, pas de termes techniques, pas de termes anglais. Utilisez tous les moyens qui sont mis à votre disposition, et LinkedIn vous le rendra bien. Violette, tu peux nous donner un peu ton point de vue sur la manière de communiquer quand on a plus de 45 ans ? Alors, pour moi, communiquer sur LinkedIn ou communiquer dans la vraie vie, eh bien, en fait, c'est la même chose. On doit s'y prendre de la même façon. C'est-à-dire que quand on a plus de 45 ans, on a un vocabulaire, une façon d'être, les choses autour de ce que l'on fait. Et l'idée, c'est de rester dans cette mouvance-là et de ne pas en changer. On est ce que l'on est et sur LinkedIn, on doit être ce que l'on est. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, on a plus de 45 ans. OK, d'accord, on assume dans le discours, dans les mots que l'on utilise. L'idée, pour communiquer sur LinkedIn, c'est comme dans la vraie vie, encore une fois. Si on reste tout seul chez soi, en fait, on ne va pas beaucoup communiquer avec l'extérieur. Sur LinkedIn, c'est pareil. Si on veut communiquer, il va falloir commenter, liker, surtout commenter parce que l'interaction, c'est sur du discours. Commenter, liker, partager et rentrer en relation avec des nouvelles personnes comme on le fait dans la vraie vie. On ne parle pas qu'aux gens qu'on connaît. Et on va faire exactement de la même façon sur LinkedIn. Et dans la vraie vie, on ne s'adresse pas de la même façon si on discute avec quelqu'un qui a 20, 25 ans ou 60. Sur LinkedIn, c'est exactement la même chose. On va rester ce que l'on est. Mais par contre, l'objectif, c'est de communiquer. Et communiquer sur LinkedIn, c'est surtout pas aller voir les posts et ne pas y réagir. On va aller essayer d'apporter un complément. Comme dans la vraie vie, on n'écoute pas quelqu'un en se taisant. On va générer de l'interaction. Et évidemment, à un moment donné, on a des choses à dire. Donc, on va faire des publications. Et que pour que ces publications soient vues par l'algorithme de LinkedIn, parce que l'algorithme de LinkedIn ne montre pas forcément toutes les publications à son réseau. On n'en voit forcément qu'une partie. En fait, l'idée, c'est de faire en sorte que les posts que vous allez publier soient évocateurs. Et pour ça, il y a huit astuces. Moi, je donne souvent huit astuces pour ça. La première astuce, c'est déjà le titre. Votre poste, il doit avoir un titre. Le titre, c'est bien souvent soit un avis tranché, soit une question. Et il peut être potentiellement majuscule. Ça, c'est la première astuce. La deuxième astuce, si vous voulez que votre poste rayonne, l'idée, c'est d'identifier avec l'arrobase, comme sur tous les réseaux sociaux, identifier des gens, donc des profils, d'accord, et aussi des entreprises. Et l'idée, ce n'est pas d'en identifier qu'un, mais c'est bien d'en identifier plusieurs. Et identifier aussi des sujets. Donc là, on utilise le hashtag. Le hashtag, c'est à propos du sujet de votre poste. Et de prendre des hashtags plutôt populaires. Alors, il y a des façons de trouver les hashtags populaires, mais c'est ceux-ci qu'il faudra plutôt utiliser. La troisième astuce, c'est surtout éviter, éviter, lorsque vous faites des publications, des liens externes, parce que LinkedIn déteste qu'on fasse partir les gens de sa plateforme. Et donc, du coup, il va moins bien montrer votre poste si vous faites un lien extérieur. La quatrième bonne raison, en fait, c'est d'essayer d'utiliser plutôt les notions de storytelling. On peut toujours raconter les choses à la façon d'une histoire. C'est simplement une façon de présenter. Et essayez de vous mettre toujours dans la peau de « il était une fois » et vous allez voir, ça fonctionne super bien pour tout ce qu'on a à dire. Pour tout ce qu'on a à dire, j'insiste. La cinquième autre raison, la cinquième astuce, pardon, c'est que sur LinkedIn, on ne va pas parler comme sur Twitter où on a 280 caractères, donc quelque chose de limité, ou sur Facebook où on est plutôt sur un discours plus généraliste. Là, on est sur un réseau de professionnels. Donc, on va, comme dans la vraie vie, je ne vais pas venir à ce webinaire, habiller avec des lunettes de soleil et sur la plage. Voilà, il y a un espèce de contexte qui est lié à LinkedIn. La sixième raison, c'est que je l'ai évoqué précédemment, mais je vais le redire. En fait, il faut essayer d'être le plus humain et le plus sincère possible. Et c'est parce qu'on est humain et parce qu'on sera sincère que le poste va pouvoir obtenir de l'audience. Ce n'est pas toujours facile, mais ça fonctionne super bien. Alors après, le septième astuce, c'est... Personne, j'aime beaucoup utiliser les émojis sur mes posts parce que les émojis, ça donne de la convivialité, ça donne de... C'est dire les choses avec des images et du coup, c'est du ressenti. Donc, on fait passer quelque chose, comme dans le non-verbal, en fait. Voilà. Mais les émojis, ce n'est pas forcément que des émoticônes. On peut avoir d'autres choses très intéressantes. Et en fait, la dernière... La dernière astuce, et cette astuce-là prévaut sur tous les autres, eh bien, c'est donner de la valeur à votre cible. C'est-à-dire, sur LinkedIn, on va aller parler à son persona, on connaît sa communauté. Et du coup, on va lui apporter une valeur ajoutée. Et clairement, si vous êtes formateur accompagnement de LinkedIn, vous allez donner des conseils ou sur les usages de LinkedIn ou des infos sur LinkedIn ou sur des choses qui sont périphériques, les réseaux sociaux, des choses comme ça. Mais en tout cas, vous allez apporter de la valeur à votre cible. Alors, ce n'est pas forcément toujours exactement sur votre secteur d'activité, mais en tout cas, apporter de la valeur. Et ça, ça fonctionne super bien. Voilà, moi, j'espère que j'ai été assez claire sur... C'est des compléments par rapport à Nicolas. Ils sont un petit peu différents. Est-ce que derrière, Nicolas, tu veux nous donner, toi, quelques astuces sur les usages de LinkedIn ? Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Merci pour tous ces éléments. On va peut-être passer la slide d'après, d'ailleurs. Violette. Alors, je voudrais revenir sur ce que Violette a dit. La sincérité, c'est extrêmement important. C'est parce que vous êtes sincère que ça va se sentir dans votre discours. Violette a évoqué également la mise en scène. Et je voudrais souligner ce qu'a fait Violette et vous montrer l'importance de ce qu'on appelle le branding, l'image. Violette, c'est son vrai prénom. Violette, regardez derrière elle, regardez comment elle est habillée, regardez le maquillage, regardez la bague qu'elle a et regardez le bracelet qu'elle a. Vous voyez jusqu'où elle pousse le détail ? Eh bien, ça, c'est très important. Soyez vous-même, soyez reflétés de votre personnalité et n'êtes pas Pierre Dupont ou Josiane, j'allais dire Badasco, mais non, ou Josiane Durand. Soyez vous-même. incarnez votre position, incarnez votre jeu, incarnez votre profil. Alors, cette partie astuce, on l'a dans tous les webinaires. Alors, vous avez certainement entendu déjà beaucoup d'astuces. On parle de hacks, on parle de tips. Alors, on va essayer avec Violette de vous donner quelques éléments un petit peu différents des choses qu'on n'entend pas souvent. Le premier, c'est dans votre profil. Alors, ça paraît stupide de le dire, mais c'est votre photo souriante. Combien de profils n'ont pas de photo aujourd'hui ? Combien de profils ? On voit un paysage, on voit un logo, mais les gens ont besoin de vous voir. Ils ont besoin de voir vos yeux, votre sourire, pour effectivement se dire j'aimerais discuter avec cette personne ou pas. Et là, vous avez aujourd'hui plein d'outils à votre disposition. Vous en avez un qui s'appelle Remove BG. Ça s'écrit Remove, c'est R-E-M-O-V-E. Plus loin, BG. Alors, je suppose que BG, ça veut dire beau gosse ou belle gueule. Vous pouvez vous photographier sur votre téléphone et aller changer le fond d'écran, aller le modifier, aller mettre un logo. C'est une application qui est gratuite et très intéressante. Vous avez également Canva, Canva en version gratuite qui vous permet justement de modifier votre profil et de l'adapter à la configuration requise par LinkedIn. Ensuite, le fait d'avoir une communication régulière sur son sujet et ne pas parler de sujets qui soient connexes, de sujets qui soient en dehors de votre zone de compétence. C'est important. On voit trop de personnes aujourd'hui qui commandent la politique, le sport, les animaux, l'élevage des bigorneaux en Alaska du Sud-Ouest, un sujet passionnant. Donc, soyez focus sur votre sujet et vous serez reconnu comme un vrai spécialiste. Évitez les partages. On voit beaucoup de partages aujourd'hui. Sachez une chose, LinkedIn a horreur du fait qu'on partage une information qui a déjà été communiquée sur LinkedIn. mais préférez beaucoup plus les commentaires pour engager la conversation qu'un like. Le like ne sert à rien. Autre chose, on sous-estime les messages privés sur LinkedIn. L'algorithme, à partir du moment où vous allez discuter avec Camille, avec Fabrice ou avec Marie-Hélène, par exemple, l'algorithme va se rendre compte que vous discutez avec elle mais renforcez votre lien de connexion avec la voix. Grâce à votre téléphone, vous pouvez enregistrer un message vocal à destination de votre interlocuteur. Ça renforce votre cohésion, ça vous rapproche avec la personne et il y a une intimité supplémentaire qui se fait. Autre astuce, celle-là, elle serait de modifier votre profil une fois par semaine. Alors, vous allez vous dire « Oh là là, modifier mon profil, je n'ai pas le temps et vous aurez raison. » Quand je dis modifier votre profil, c'est un mot, une virgule, un point, un emoji. Pourquoi ? Pour deux raisons. Dès lors que vous allez modifier votre profil, l'algorithme va se rendre compte que vous essayez d'être visible auprès de votre réseau et il va vous encourager. Alors que la fameuse Josiane Durand dont je parlais tout à l'heure, elle a réalisé son profil il y a dix ans, son profil est statique, n'a pas bougé, eh bien l'algorithme va la pénaliser. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'à partir du moment où vous modifiez votre profil, votre réseau va être informé de cette modification. Et peut-être que votre réseau va dire, tiens, Violette a changé son profil, ça fait longtemps que je n'ai pas eu de nouvelles, eh bien je vais me servir de ce prétexte pour discuter avec elle, pour rétablir le contact. Donc, n'hésitez pas à le faire. Tout à l'heure, Violette a évoqué le fait de taguer des personnes. Effectivement, c'est une bonne méthode, mais attention de ne pas taguer n'importe qui. Certains petits malins s'amusent à taguer le président de la République en se disant qu'ils vont avoir une audience extraordinaire. Déjà, il n'est pas certain que le président de la République vous réponde à votre commentaire, ça, c'est la première chose. Et qui plus est, si vous taggez trop de personnes qui ne vous répondraient pas à votre poste, c'est contre-productif par rapport à ce que vous voulez déclencher. Donc, taguer des personnes, pas plus que 3, 4 ou 5, grand maximum, mais des personnes qui sont actives et pour lesquelles vous savez qu'elles vont vous répondre derrière. Voilà, je pense qu'on a donné un bon aperçu. Il est 12h36, on avait prévu de s'arrêter à peu près là, Violette, et peut-être de passer maintenant à vos questions. Alors, on va piocher, on va regarder les questions qui sont dans le chat. Discuter. Nicolas, Marie-Hélène demande comment se mettre en scène sur LinkedIn. Se mettre en scène, oui, mais comment ? Alors, c'est une bonne question. Marie-Hélène, si tu es face à ton prospect, qu'est-ce que tu vas lui dire ? Tu vas forcément lui parler de toi. Je pense que stratégiquement, c'est une erreur. Regardez les pitches de tous les gens d'une manière générale. ils commencent tous par moi-je, moi-je, moi-je. Le prospect, il attend qu'on parle de lui. Arrêtez de parler d'abord de vous. Et la meilleure manière de se mettre en scène sur LinkedIn, c'est de parler des problématiques de vos prospects. Si, par exemple, je suis un business developer, je vais m'adresser à des chefs d'entreprise et je vais leur dire mon job, c'est de développer votre chiffre d'affaires de 30 % en l'espace de six mois. Ça, c'est la problématique. Ça, le chef d'entreprise, il sera sensible parce que c'est quelque chose qu'il a envie de faire. Et à partir de cet instant, je vais expliquer la méthode et je vais me mettre en valeur et dire pourquoi je suis habilité pour augmenter ce chiffre d'affaires. Alors que si vous faites le contraire, vous parlez de vous, vous parlez de vous et vous parlez de vous. Donc, mettez-vous en scène au travers des problématiques que se font vos clients parce que vous les connaissez. On va prendre peut-être une deuxième question, Violette. Oui, alors il y a Céline qui a posé une question et qui dit profil perso, vous dites, il y a des profils persos, il y a des pages d'entreprise. Est-ce que ça veut dire qu'il faut avoir deux profils ? Alors, à cette question, j'ai envie de répondre non, surtout pas. On n'a pas deux profils parce qu'on est une seule et unique personne mais on est un individu, on a un seul et unique profil et l'entreprise dans laquelle on travaille a elle-même son propre profil et va pouvoir avoir des communications institutionnelles à l'intérieur mais ce n'est pas deux profils, c'est une page entreprise et un profil. C'est deux choses différentes. Non, on n'a pas deux profils, on n'en a qu'un profil parce qu'on n'est qu'une seule personne, un profil par personne et on peut avoir des pages entreprise et avec des communications d'entreprise. Voilà, alors, Nicolas, j'ai une autre question de Marie-Hélène. Marie-Hélène, elle dit, ok, tu dis, pas de partage mais alors, comment on joue la navigation entre la page professionnelle et la page personnelle ? Merci Marie-Hélène, très active, merci pour ces questions. Alors, comment on gère une page entreprise, comment on gère un profil ? Je dirais que 80% de votre communication et de votre activité va se tourner sur le profil, 20% sur la page entreprise. Ce sont des ratios communément admis mais ce n'est pas au pourcentage près, attention. Investissez beaucoup plus sur la page entreprise, le profil, pardon, parce que c'est vous, c'est parce que vous êtes sympa, c'est parce que vous délivrez de la valeur et c'est parce que vous aidez les autres qu'on va s'intéresser à vous et forcément, dans un deuxième temps, on aura envie d'en savoir plus sur la page entreprise. Donc, cette page entreprise, eh bien, de temps en temps, vous allez communiquer sur des choses que vous avez faites, des actions que vous avez menées en termes d'entreprise, un webinar, par exemple, ou peut-être un cas d'école, un cas client. Et ça, quelque part, il est très possible à partir du profil de faire un focus sur la page entreprise. C'est-à-dire que dans le poste que vous allez réaliser à partir de votre profil, vous allez mettre en lumière et en avant la page entreprise pour expliquer ce que vous avez fait. ça peut être une manière d'attirer. Mais il est certain que ce qu'il ne faut pas faire perdre de vue, c'est pourquoi j'ai une page entreprise pour aller capter du prospect, pour aller capter l'intérêt. Et peut-être que la deuxième méthode derrière pour aller au-delà de la question, c'est à partir de cette page entreprise, faites en sorte d'attirer vos prospects vers votre site internet où vous aurez bien évidemment une page d'atterrissage, une landing page qui vous permettra de recueillir les mails de vos prospects, de les capter et de sortir de LinkedIn. Voilà, j'espère avoir répondu à cette question. Violette, une question pour toi ? Oui, tout à fait. Toujours Marie-Hélène, qui dit, comment on trouve les hashtags populaires ? On a dit deux questions par personne, attention. Elle en a encore une autre, Marie-Hélène. Oui, j'ai vu. Marie-Hélène, elle demande comment on trouve les hashtags populaires ? Dans la barre de recherche, en haut, vous tapez le hashtag et puis le mot que vous avez envie de mettre en hashtag, vous le validez et souvent, vous allez trouver les posts des gens qui ont publié sur ces hashtags. Vous allez cliquer sur le hashtag sur un des posts et souvent, vous allez obtenir le nombre de personnes qui suivent le hashtag. Donc, un hashtag populaire, c'est un hashtag qui est suffisamment suivi. Si vous faites hashtag Toto et qu'il y a deux personnes qui suivent le hashtag Toto, en fait, le rayonnement de votre poste, il va être hyper pauvre puisque le hashtag Toto, il n'est pas très suivi. Il vaut mieux utiliser des hashtags qui soient suivis. Donc, pour trouver les hashtags suivis ou populaires, il faut aller les rechercher dans la barre de recherche et puis, en validant et en recherchant à nouveau, souvent, on obtient le nombre de personnes. On peut aussi utiliser un autre, il y a des petits outils qui permettent de les détecter mais là, on est sur autre chose. Et en fait, Marie-Hélène, vous demandiez, taguer des personnes, qu'est-ce que ça veut dire ? Taguer, c'est quand on utilise le signe arrobase dans un poste, le arrobase, arrobase et puis, on va mettre le prénom, le nom de quelqu'un ou arrobase d'une entreprise. C'est ça, taguer. Aussi, on peut taguer des gens sur les photos, donc mettre des arrobases sur les photos. J'espère que j'ai répondu. Alors, je vois qu'il y a un nouveau message qui vient. On a parlé d'algo. Ah oui, alors Nicolas, je vais te poser la dernière question de Céline. Oui, alors la question, pour ceux qui ne la voient pas, et on a parlé d'algo régulièrement, comment connaître les règles de l'algo de LinkedIn ? Ça, c'est la question à un million de dollars. J'aurais tendance à dire que c'est comme Coca-Cola. Dans le monde entier, il y a deux personnes, voire trois, qui connaissent la recette du Coca-Cola. Eh bien, sur l'algorithme, on peut dire que c'est la même chose. Il y a très peu de personnes qui sont réellement informées de ce qui se passe dans les arcanes de LinkedIn. Aujourd'hui, ce qu'on vous dit avec Violette, c'est issu de notre expérience, de ce qu'on peut lire de la part d'autres influenceurs, de personnes qui sont effectivement en mesure de faire des tests et à ce sujet, je dois vous dire que les Américains sont fous de tests. Ils vont tester un poste avec 136 mots, ils vont tester un poste avec 137 mots, 138 mots, 140 mots et ils vont voir quelle est la réaction par rapport à tout ça. Donc, comment connaître ces règles ? Eh bien, les règles que vous pouvez lire ça et là, je dirais, ne s'adaptent pas forcément toutes à votre cas parce qu'on a tous une cible différente, on a tous une manière de communiquer et forcément, notre public va réagir différemment par rapport à ce que Violette pourrait faire ou peut-être Fabrice ou une autre personne. Donc, testez, essayez de comprendre comment fonctionne l'algorithme, testez par exemple un poste le lundi, le mardi, le mercredi, voyez comment ça réagit et vous allez vous apercevoir qu'il y a des jours qui sont propices et d'autres qui le sont un peu moins. Alors, il y a également une question concernant le score. Alors, je suppose qu'il s'agit du SSI. Est-ce que tu veux prendre la question, Violette ? Si tu veux. Alors, effectivement, LinkedIn nous note, nous donne un score qui s'appelle le SSI. Ce score, c'est en fonction de nos usages de LinkedIn, de notre profil, de notre façon de communiquer, donc les interactions qu'on peut avoir avec nos communautés, donc live, commentaire, partage, mais aussi toutes nos publications et leur interaction et notre facilité à rentrer en relation ou pas avec des gens. Ce score, il faut bien savoir que le SSI fait beaucoup de débats, en fait, le SSI. Il y a des gens qui disent, ouais, le SSI, il ne faut pas trop en tenir compte parce qu'en fait, LinkedIn, lui, calcule son score par rapport à ses intérêts à lui et pas forcément par rapport aux intérêts des gens. Ce n'est pas faux. En revanche, moi, je trouve que c'est un indicateur et il faut le prendre comme un indicateur, pas comme argent comptant, mais ça vous permet de voir si vous êtes plutôt en progression ou en régression par rapport à des indicateurs. Il est, alors, pour vous taper, après l'URL, vous tapez slash SSI et en fait, en principe, vous l'avez. Quand vous êtes, alors, j'essaierai de vous le retrouver. Pour ceux qui le souhaitent, vous le demanderez par mail. Peut-être, on peut prendre une dernière question, Nicolas. Ça te va ? tout à fait. Oui, tout à fait. Il y a une question de Marie qui est arrivée, justement, comment on fait pour le trouver ? Eh bien, quand on dit SSI, c'est Social Selling Index. C'est ça, l'abréviation de SSI. En fait, vous allez sur votre moteur de recherche préféré. On va prendre Google. Vous tapez Social Selling Index et forcément, Google va vous renvoyer votre propre SSI. Vous allez taper dessus et vous allez vous apercevoir que vous avez une notation sur quatre critères. Donc, ces critères, notez-les. Vous êtes jugé par rapport aux professionnels de votre secteur, des gens qui vous ressemblent. Et généralement, la stratégie de LinkedIn, c'est que de vous dire que vous n'êtes pas assez bon. Et pour quelles raisons ? LinkedIn, c'est Microsoft et Microsoft cherche à vendre forcément ses solutions payantes sur LinkedIn. Donc, vous allez vous apercevoir qu'en remplissant votre profil, en le mettant à jour régulièrement, en communiquant avec les autres, votre SSI va augmenter chaque jour un petit peu. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de le noter en début de mois, de noter les quatre notes que vous avez et de le faire à la fin du mois en fonction des réglages que vous aurez paramétrés. Et vous allez vous apercevoir que vous allez grimper si vous êtes très actif et si votre profil a été travaillé par Violette ou par moi ou par un professionnel et vous allez vous apercevoir que vous allez vous améliorer. D'autres questions ? Violette ? Juste, je viens de mettre le lien du SSI dans le chat pour ceux qui le souhaitent. Donc, faites un copier-coller sur votre navigateur et vous allez voir, vous allez obtenir votre score SSI. Alors, la dernière, toute dernière question qui est une question d'Evelyne. Evelyne, elle dit, ben oui, mais si, est-ce qu'il faut reposter les choses ? Alors, à cette question-là, je dirais non, surtout pas. Tester un poste le lundi, le mardi ou le mercredi comme le disait Nicolas tout à l'heure, ça ne veut pas dire reposter. On ne reposte pas exactement le même poste. On va en fabriquer un autre peut-être sur un sujet relativement proche, mais on ne va pas reposter. C'est-à-dire, on ne va pas repartager le poste, on en fait un nouveau. Voilà. Alors, si tu te permets, Violette, il y a une dernière question qui vient d'arriver de Marie, une question que j'aime bien, une question qu'on aurait pu effectivement traiter dans les astuces. la question est, peut-on vraiment optimiser LinkedIn sans avoir accès à LinkedIn Premium ? Alors ça, c'est une super question et c'est la question que tout le monde se pose. J'aurais tendance à dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir une version payante sur LinkedIn pour être visible ou pour améliorer son profil. Aujourd'hui, LinkedIn vous pousse évidemment à consommer et il faut savoir que les services de LinkedIn sont excessivement chers. Utilisez déjà la version gratuite de LinkedIn. Familiarisez-vous avec tout ce que LinkedIn propose en termes d'astuces et de petites techniques et au bout d'un moment, vous aurez fait le tour et vous pourrez effectivement aller chercher cette version payante qui va vous permettre de faire des tris de manière un peu plus sélective, un peu plus fine, qui va vous permettre d'avoir des éléments un peu plus précis sur vos cibles, sur ce que vous cherchez à obtenir, sur des critères bien précis, mais je dirais que 80% du temps, la version gratuite vous suffira. Je vois l'heure passée, Nicolas, je crois qu'il faut vraiment qu'on arrête là parce qu'il est 12h50 et par respect par rapport à ce qu'on avait annoncé, je voudrais juste rajouter une toute dernière chose, c'est qu'en fait, avec Nicolas, on a eu très envie de s'adresser à vous parce que vous nous ressemblez aussi et qu'autour de ça, on va monter ensemble des formations, je dis bien ensemble parce qu'en fait, on est d'univers différents mais qu'au bout du compte, on s'est aperçu qu'on se rejoignait énormément, donc on va monter deux journées de formation collective, sur un collectif de, on va dire, jusqu'à six personnes plus deux heures d'accompagnement de coaching individuel, on propose pour les formations collectives deux dates, soit le 9 et le 23 septembre à Saint-Étienne ou proche de Saint-Étienne, soit le 18 et le 25 novembre à Paris, ou proche de Paris, oui ou proche de Paris, voilà. On a indiqué des paris là-dessus et on vous propose 20% de remise sur ces tarifs si vous commandez la formation 60 jours avant son démarrage, sachant qu'on peut utiliser les services de DataDoc, Calliope pour les prises en charge des formations. On va proposer aussi une formation entièrement en ligne, exclusivement en ligne. Dans ce cas-là, c'est trois sessions de deux heures en collectif avec des interactivités et des jeux et quatre heures de coaching individuel. Alors, ce n'est pas quatre heures d'affilée, ça peut être, par exemple, deux fois deux heures chacun. Et pour ça, pour les sessions collectives de deux heures, ce serait le 7 et le 21 octobre en visio. Voilà. Donc, les coûts sont, pareil, le coût est inférieur parce qu'évidemment, il n'y a pas de location de salle de déplacement. Et dans ce cas-là, on propose aussi une remise de 20% pour une inscription dans les 60 jours qui précèdent. Voilà. Nicolas, je te laisse le mot de la fin. Écoutez, le mot de la fin, j'ai envie peut-être de vous l'entendre ou de le lire dans le chat. Dites-nous dans le chat si ce webinaire vous aura intéressé. Dites-nous quelles questions on n'a pas traité pour que peut-être la prochaine fois on se préoccupe de ces questions. En tout cas, ça a été un vrai plaisir pour moi de faire ce premier webinaire avec toi, Violette, parce que c'est vrai qu'on n'avait jamais testé l'exercice grandeur nature. On a beaucoup répété ensemble, on a travaillé. Inutile de vous dire qu'en 45 minutes, parler de LinkedIn, c'est un tour de force. Parce que je suis bavard et parce que je peux le dire, Violette aussi est assez bavarde. Mais voilà, on a réussi à ne pas trop aller trop trop loin dans les détails. Alors, ça peut paraître un peu sur vol, mais on s'est attaché à cet exercice et j'espère qu'on vous aura intéressé. Violette ? Moi aussi, je vous dis merci, 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 merci pour votre indulgence aussi. Et puis, je vais vous souhaiter un bon appétit. Merci beaucoup. et à bientôt. On a juste oublié de vous dire quelque chose, vous avez nos adresses mail sur le document. Si vous voulez le replay, vous nous le demandez par mail et on vous l'envoie avec grand plaisir. Merci beaucoup. à bientôt. Merci, à bientôt et bon appétit. Au revoir. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Il y a des personnes qui n'ont pas envie de nous quitter, j'adore. C'est ça. Bon, je vais te dire bon appétit, Nicolas. Moi, je vais vous quitter. À bientôt. Je vais tout coupler. Oui, on s'appelle. Ça marche. Salut. Au revoir.